et aujourd'hui je vais venir de vous informer tu sais beaucoup de sang beaucoup de peuples guinéens se posent des questions pourquoi FODE ne fait pas vidéo maintenant qu'est ce qui ne va pas pourquoi je ne fais pas vidéo premièrement c'est vous mettre à l'aise premièrement c'est l'équipation familiale avec ascendant de mon travail deuxièmement des problèmes de la guiné ça m'a donné beaucoup inquiétude c'est une inquiétude c'est une précipation parce que c'est très dommage pour les intellectuels de la guiné les intellectuels de la guiné c'est dommage c'est une inquiétude pour moi parce que population guinéenne population guinéenne ne connaît pas et la population guinéenne ne connaît pas pourquoi ils vivent les populations guinéennes chaque personne cherche les opportunistes sont des opportunistes cherche la opportunité on peut pas réfléchir analyser ce qui est bon pour notre pays ce qui n'est pas bon pour notre pays la population guinéenne est endormie la population guinéenne est dans les manipulations totales la population guinéenne c'est pas une population qui a l'avenir aujourd'hui 60 et quelques années d'indépendants 60 ans et quelques indépendants et jusqu'à présent nous sommes dans les mêmes situations les populations guinéennes voient le peuple guinéenne n'a pas mérité ça c'est nos compatriotes qui prend les pirogres pour venir en europe alors qu'on a tout dans notre sous-sol de la guinéenne on a de l'or on a des diamants on a tous les on a tous les réserves dans notre pays notre pays b quand nous a calculé le pays b de la guiné c'est énorme mais nous sommes dans la péricalité et des gambes c'est financier et la extrême pauvreté nous on est on est nous sommes on vit dans un pays là où il ya des l'état et en fait l'état guinéen gouvernement guinéen et jusqu'en présent on continue à applaudissez cette gouvernement malionnette 60 ans et quelques plus de 60 ans de l'indépendant donc ce qui est dommage pour moi on prend on donne des bourses des populations guinéens depuis le ministre de l'ancien compté c'est pour tourner jusqu'à l'ancien compté et jusqu'à ministre dernier ministre de cnrd de mamadie d'umbia tous ces salles là c'est le bourse guinéen on donne les bourses aux guinéens pour qu'ils n'ont qu'à aller étudier à l'étranger pour avoir une connaissance avoir savoir et n'ont qu'à se former pour venir pour aider notre pays pour que la guiné avance maintenant le boursier est là et ils vont trahir la guiné on a financé notre économie guinéen pour financer leurs études maintenant qu'est ce qu'ils vont faire ils vont aller étudier comment ils vont trahir la guiné au lieu d'aller étudier comment ils vont progrès la guiné comment ils vont aider la guiné maintenant et ils vont aller étudier à l'étranger pour apprendre comment ils vont tromper les guiné comment ils vont trahir la guiné comment ils vont détruire la guiné à la même temps les populations guinéens applaudisent à la même temps n'importe quelle personne venait au pouvoir à fala maïtana nomaïa dina nomaïa dina noma nous vivons dans la précarité dans l'extrême pauvreté moi je pensais que alfa condé le gouvernement alfa condé c'est l'été contre alfa condé je pensais que parce qu'on dit qu'alfa condé c'est un professeur de droit qu'il est sorti à investir sur bonnes je pensais que notre problème c'est alfa condé qui a mal serré la guiné c'est alfa condé qui n'ont pas bon mais depuis alfa condé est quitté le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui toujours c'est la plus pure que alfa condé donc notre problème c'est un système qui est en place c'est un système qui est là c'est un système qui est en place qui ne fonctionne pas quand je vois on dit que premier ministre chef des gouvernements maîtres béabouki m'amède béabouki pardon m'amède béabouki premier ministre chef des gouvernements lui il va aller à cercle il va aller vomi là bas il va dire qu'elle est que personne doit pas sortir pour manifester pour d'autres personnes que vous pour pas aller sortir pour c'est pour tuer dans les manifestations au moins il peut attendre et m'intégrer lui connaît pourquoi la conteste des manifestations moi je ne sors pas pour aller me manifester pour qu'ils ont métier ils vont m'assassiner 15 jours pour faire une manifestation parce qu'il ya quelque chose qui ne va pas j'ai un point désaccord maintenant quand on fait les négociations on parle si on n'a pas trouvé la solution les seules solutions c'est pas pour prendre les armes pour affronter les deux gouvernements mon pouvoir c'est que moi je peux faire mon devoir en tant que citoyen les mécaniques comme à l'armée que moi j'ai pour sortir dans la rue et écrit les bancs cartes pour me manifester pour montrer mon mécontentement et mon désaccord ça je ne suis pas d'accord ce qui est en train de passer dans mon pays je ne suis pas d'accord pour ça je ne suis pas d'accord pour ça je ne suis pas d'accord pour ça mais je ne sors pas pour dans les manifestations je ne sors pas pour aller me manifester pour que pour pour que je perde la vie ou bien je peux être blessé ou bien je peux être et assassiné ou bien je dois être un carcel dans les prisons maintenant si ma mère de beya bokeh a dit quelqu'un de la population d'une sorte c'est pour aller se tuer pour aller se massacrer c'est pour aller se tuer ça c'est une dommage pour sa part je ne comprends pas maintenant et m'a dit combien et penser qu'il est plus fort que tout le monde il va voir tu sais mais n'est pas le côté et folie et l'oumena y donna ou l'oné que il est sinensi d'yomai la bagnane y miri y miri y miri alama y miri ala nikilama y miri kafoye salali y miri kafo sinigna nalali donc nous sommes aujourd'hui demain va venir il doit préserver l'avenir mais trop c'est trop quand on dépasse la borne je suis allersi avec l'injustice je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord l'injustice même les nécessités basiques des citoyens au lieu d'aller faire les campagnes dans les horizons de la guinée tous les ministres sortent pour aller faire les campagnes cette l'argent des ministres là tous les ministres leur déplacement combien ça coûte à la guinée combien ça va nous coûter maintenant est ce que c'est leur travail qui vont leur action qui va montrer la guinée leur capacité ou bien c'est pour aller faire les campagnes il fait les campagnes avec qui il est concrède avec qui je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je peux pas comprendre mamadi dumbia il est concrède avec qui si vous allez faire les campagnes je ne comprends pas moi je suis ici alfa condé j'ai tout dit alfa condé aujourd'hui je suis regretté parce que je dis que alfa condé seulement c'est pas notre problème parce que moi je pensais on dit quand quand la tête de la de poisson est pourri que tout le reste est pourri quand on couper la tête de serpent je pense que tout le reste là on trouvera la solution mais cela n'est pas le cas mamadi dumbia est plus pur que alfa condé donc aujourd'hui on a des dettes plus de 7 milliards et quelques dollars américains les détiqués depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui on a plus de 7 milliards et quelques dettes à la guiné on a endetté à la guiné au lieu de donner la solution au lieu de donner une porte se sortir on donne les dettes on donne les problèmes à la guiné on donne les problèmes aux guinéens on a pris des 7 milliards et quelques dettes aujourd'hui à la guiné depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de faire le malfinancement prévarication des fonds ils sont en train de financer notre l'argent une condition très mauvaise la population est dans la précarité dans la pauvreté et dans les misères la population n'a pas un espoir de sortir maintenant on a applaudissé 7 milliards et quelques dollars américains qu'on est on a des dettes 7 milliards et quelques 7 milliards et quelques 7 milliards et quelques dollars américains les dettes qu'on a aujourd'hui ça c'est très dommage avec tout ça la population est en train de applaudissé dans les mansions dans les fausses études maintenant le temps qu'on a financé leurs études le temps qu'on a donné les bourses pour financer leurs études pour leur éducation pour qu'ils n'ont qu'à venir aider la population guiné aider la guiné c'est qu'ils sont en train de trahir la guiné encore c'est très dommage ils sont des boursiers tous ces ministres là c'est notre c'est nous qui a payé leurs études c'est la guiné qui a payé leurs études tous ces ministres commençant des ministres de l'ancien comté jusqu'à le ministre de l'ancien comté avec leurs enfants c'est nous qui a payé leurs études maintenant ils vont nous traiter comme édiotes médiocres comme si on n'a pas de valeur maintenant on va applaudir c'est avec ça c'est très dommage donc en voyant ça est ce que moi je peux avoir de courage continuer avec une population qui ne voit pas la réalité ou bien même ils voient la réalité ils réussissent de reconnaître la la réalité est ce que on va continuer à vendre dans ça quand nous regardons c'est l'opportunité seulement qui est dans le gouvernement des mamadou biens des gens qui sont en france ici avant qui n'ont même pas de moyens qui sont ils essidiaux deux mètres carrés ou de trois mètres carrés donc qui n'ont même pas de moyens de survivre menacés et qui sont en train d'infosser mamadou biens dans les erreurs parce que pour l'air intérêt personnel c'est très dommage c'est très triste raison pour laquelle moi je vois la guiné n'a pas l'avenir aujourd'hui parce que le guiné ne voit pas la vérité le guiné ne voit pas la réalité le guiné n'a pas de conscience le guinéen il ya un manque de patriotisme il n'y a pas de patriote c'est trop petit là c'est la minorité qui est patriote à la guiné c'est la minorité qui voulait que la guiné avance donc si si c'est comme ça on doit laisser ils vont s'ouvrir ils vont continuer la souffrance parce qu'ils ont mérité cette souffrance là sinon on peut pas pour le dire ce qui n'est pas applaudissable on peut pas soutenir quelqu'un qui n'ont pas qui n'ont pas soutenable on peut pas applaudissé quelqu'un qui n'ont pas applaudissable on peut pas défendre les satinique quelqu'un qui est indéfendable mais s'il y a des antipatriotisme s'il y a des ennemis de la guiné s'il y a des opportunistes sont des opportunistes ils sont partis l'école ils sont partis à l'école pour aller apprendre comment on peut tromper la guiné comment on peut mettre la guiné dans les trous c'est pas comment on fait en sortie la guiné dans les trous ils sont partis pour étudier comment ils vont trahir la guiné comment ils vont trahir les guiné comment ils vont mettre la guiné dans les trous donc il y avait des problèmes c'est ça notre problème majeur aujourd'hui tous tous qui sont entourés avec mamari nombia sont des boursiers c'est notre l'argent on a on a payé leur étude on a payé leur étude pour qu'ils n'ont qu'à aller étudier sont des boursiers c'est nous qui a payé leur étude quand on donne les bourses à quelqu'un pour que tu vas aller se former pour venir aider notre pays on peut pas te donner l'argent on peut pas te financer ton étude tu vas aller étudier pour venir nous trahir encore c'est ça qui est en train de passer ça c'est très dommage les populations guiné voient ça c'est nous qui a payé leur étude maintenant on a applaudissé dans les mansions dans les faussités encore maintenant qu'on va continuer dans ça c'est dommage moi je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je peux pas continuer je pense avec cette situation un gouvernement qui est incapable de donner même identité à son peuple c'est un l'état faillite c'est un gouvernement et c'est un gouvernement qui est en faillite maintenant les gens qui ne voient pas la vérité comme allah subhanahu ta'ala a dit dans le quran le karim suratou bahar bad aoudi billahi minasaitan rajeem bismillah rahman rajeem les gens là tu peux pas parler s'ils vont entendre parce que leurs oreilles là est fermé tu peux pas montrer quelque chose s'ils vont voir parce que leurs cieux là ils ont ils ont aveugle donc il faut pas sensibiliser les gens là parce que leur coeur est malade donc il faut pas parler parce qu'ils sont soumis donc quand on a des gens comme ça là c'est Dieu seulement qui peut se sauver c'est Allah subhanahu ta'ala seulement qui peut sauver mais ça c'est écrit dans le suratou bahara son mon beaucoup mon oumou yon fichou loupi et marlou fadad da houmou la houmara et fahou la fahouna comme tu peux pas parler si ils vont comprendre tu peux pas parler si ils vont comprendre tu peux pas parler si ils vont comprendre tu peux pas le conscientiser tu peux pas les sensibiliser comment tu peux parler quelqu'un qui a son coeur est malade il comprend pas tu peux expliquer toute la journée tu prends toute la journée d'expliquer expliquer il comprend pas parce que son coeur est malade Dieu a dit Dieu a dit Dieu a des « Joy watercolor » son coeur est malade Dieu a une vie de pleurer qu'ils aient en humaine Dieu a augmenté leur maladie donc voici la situation de la Guinée mes frères et sœurs sinon le jour que le coup d'état est passé à Guinée le jour que Mamadi Doumbia ils ont fait le coup d'état le 5 septembre le 6h de matin ils ont fait le coup d'état le moment qu'ils ont passé ils ont pris Alpacondé, mais dans les vécines passé dans les autoroutes aller à Bambéto pour qu'ils en applaudisse Mamadi Doumbia est parti dans le cémetaire de Bambéto, pleurer là-bas prendre le 7ème imam aller pleurer là-bas, défaire la bénédiction il dit qu'on va passer la Guinée ensemble on va pleurer ensemble on va coudre le tissu social on va conscientiser la Guinée on va éviter pour répéter les mêmes erreurs passées lui il a dit qu'il est venu pour redresser une bonne condition pour les progrès qu'on va réconcilier la Guinée on va réconcilier les Guinéens on va cercer une porte de sortir ensemble qu'il va faire un gouvernement consensuel une transition impulsive mais malgré malheureusement c'est pas le cas c'est totalement différent c'est entre la nuit et la journée mais ce que lui il dit ce que lui il fait c'est totalement différent donc on voit ça nous tous on a applaudissé on a dansé on a dansé on a dansé on a applaudissé on a donné la soutenance moi-même je parlais avec l'Union Européenne le responsable de l'Union Européenne pour lui donner des opportunités pour qu'on lui donnait le temps et l'opportunité et je dis que peut-être lui il va être une Paul Oukagami de la Guinée mais malheureusement cela n'est pas le cas maintenant l'opposition républicaine différentes forces vives de la nation les forces vives de la nation l'opposition républicaine ensemble de les partis politiques ils sont applaudissés ils pensaient que ce que lui il dit c'est ça que lui il va faire mais malheureusement c'est totalement différent il a mis il a fait une sorte de la transition il a prêté des serments devant devant les hommes il a pris du courant le karim il a assuré du courant le karim il a assuré des bibles qu'il va faire respecter la loi guinéenne il va être honnête et sincère travailler dans l'honnêteté de la Guinée il ne peut pas faire la discrimination il ne peut pas faire les favoritisements il ne peut pas politiser l'administration guinée il ne peut pas manipuler les populations guinées il ne peut pas rouler le guinéenne dans les farines mais cela n'est pas le cas il a fait le contraire complètement il a il a violé la sorte de la transition il a violé son serment il a violé le compromis moral qui a pris avec la population guinéenne maintenant on va applaudisser on va continuer à applaudisser dans les mensonges je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord la manière qu'ils ont fait arrêtation d'Amar Damaro Kamara toujours moi j'ai critiqué Ammar Damaro Kamara je dis qu'il est c'est froid il est quoi il est quoi Ammar Damaro Kamara ils ont parti la nuit plein de nuit une heure de matin pour aller qu'il n'a pas Ammar Damaro Kamara dans sa maison la constitution guinéenne a interdit ça la loi guinéenne a interdit ça à partir de 6 heures de matin jusqu'à 21 heures maximum on ne peut pas arrêter quelqu'un dans son domicile si ce n'est pas une ordre comme un mandat d'arrêt la justice si la personne se fuit à la justice il y a une recherche de la personne à partir de ça on ne peut pas aller 4 heures de matin ou bien une heure de matin pour aller kidnapper quelqu'un dans son domicile mais il a fait je fais ça à Ammar Damaro Kamara moi je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord je ne suis pas un supporter d'Ammar Damaro mais la manière là ça m'a toussé je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord la manière qu'ils ont emprisonné la manière qu'ils ont emprisonné la manière qu'ils ont emprisonné et autant d'autres ministres les Alpha Condé ce n'est pas la manière ils ont ils ont créé leur propre tombe Mamadi Doumbia avec son gouvernement ils ont créé leur propre tombe parce que si Kassori a payé les cautions ou bien Djani a payé les cautions ou bien ils ont accepté payer la caution ça c'est une pièce pour Mamadi Doumbia parce que si on a on a dit qu'ils sont voleurs ils ont fait le gros détournement ils ont fait patati j'en perd et par là maintenant avant la justice si si vous avez convoqué la grève a convoqué ces salles là ils ont venu répondre l'appel de grève de grève de la Guinée cela veut dire et ils sont d'accord pour faire le cisement maintenant préalablement c'est la justice qui doit faire l'enquête d'abord si ils ont eu des preuves ils ont dit qu'ils sont volés ou bien ils n'ont pas volé à partir de là la justice va prendre les décisions pour enfermer les salles là ils vont être condamnés pour 10 ans ils vont être condamnés pour 20 ans ils vont être condamnés pour 5 ans ça dépend c'est la justice qui doit prendre les décisions à partir de là on peut les condamner mais le premier jour venait faire les audits on l'a gardé directement qu'on dit c'est ça dans les maisons centrale c'est pas la manière de la procédure ils ont voyé la procédure c'est pas la manière parce que c'est un gouvernement extacère ils sont en train de faire de gouvernance ils n'ont pas l'expérience ils n'ont pas de stratégie ils n'ont pas de connaissance ils n'ont pas de métro pour serrer une nation ils n'ont pas la connaissance comment on peut serrer une nation un pays comment on doit serrer comment le fonctionnement des appareils de l'état ils n'ont pas la connaissance sinon c'est pas la manière maintenant Mamadi Doumbia c'est pas son rôle si j'ai quelqu'un c'est pas son rôle il n'a pas c'est pas son rôle pour dépréquiser de la maison de quelqu'un pour récupérer des patrimonies ou des domaines de l'état et son rôle son devoir c'est quoi quand tu es venu faire une transition tu es venu organiser des élections parties faire les assainissements des fichiers électoraux organiser de l'appareil électoral et calendrier électoral parties c'est pas son rôle si j'ai quelqu'un maintenant si Mamadi Doumbia si Mamadi Djane c'est un voleur si Burama Burama Pondé ou bien Jakaria Kouloubali ou bien Thibou Kamara ou bien Kasson Foufana s'ils sont des voleurs pourquoi demander des cautions dans la rapidité parce que c'est l'argent qu'ils ont besoin c'est pas la justice qu'ils ont besoin la justice n'est pas encore faite on leur demande des cautions des pays des cautions ça veut dire c'est à cause de l'argent pour retirer l'argent à ces gens là qu'ils ont besoin c'est pas la justice sinon ceux qui sont volés ils vont demander retourner ce que vous avez volé vous devrez retourner ce que vous avez volé c'est pas pour demander une caution mais comme ils connaissent pas ils voulaient l'argent seulement ils voulaient prendre l'argent seulement dans les mains de ces ministres là c'est pas la justice ce qu'ils ont dit dans ces ministres là moi je vais dire c'est faux parce que pourquoi la manière à montrer qu'ils ont besoin seulement de l'argent c'est pas pour la justice fait la justice je ne suis pas d'accord tous ces ministres là sont victimes de cette baribari de ces NRD l'insustice et l'impunité de ces NRD moi Faudet je suis allersé avec l'insustice je ne suis pas d'accord avec Alpha Condé je ne serai pas d'accord avec Alpha Condé mais moi je pensais que notre problème c'est Alpha Condé mais finalement par fini ce n'est pas Alpha Condé seulement parce que ce qui est en train de passer normalement si Mamadi Doumbia est honnête et sincère si les NRD sont honnêtes et sincères ils vont travailler dans l'honnêteté les principes des compromis ce qu'ils ont promis la Guinée ce qu'ils ont fait comme prestation de serment comment ce qu'ils ont ils ont parlé au débit c'est ça qu'ils devraient respecter le jour du coup d'état si la force vive de la nation n'a pas soutenu si le processus républicain n'a pas soutenu est-ce que le coup d'état peut aboutir le jour qu'ils ont parti dans l'ensemble national convoqué tout le monde convoqué le ministre de Alpha Condé le jour là le discours de Mamadi Doumbia le jour le discours de Mamadi Doumbia le jour là regardez le discours après vous regardez aujourd'hui Mamadi Doumbia l'homme c'est très grave on dirait que c'est une autre Mamadi Doumbia qu'on parle c'est pas la même Mamadi Doumbia donc c'est très dommage pour lui moi ce que c'est l'homme a subi la Guinée les souffrances que c'est l'homme a subi la Guinée c'est l'homme c'est une patriote moi je ne sais pas IFDC je ne suis pas IFDC je ne suis pas ni militant ni sympathissant mais c'est l'homme grâce à c'est l'homme la Guinée s'il y a la paix en Guinée grâce à c'est l'homme si le feu n'est pas allumé en Guinée grâce à c'est l'homme dans l'État 2010 celle-là a gagné élection libre ou transparente ils ont volé ils ont manipulé ils ont triisé celle-là a accepté pour privilégier la paix privilégier bon vivre ensemble 2015 Alpha n'a jamais gagné mais celle-là a accepté aujourd'hui CNRD a fait les barbaries a fait les ils sont venus pour une idée de vincence pour éliminer celle-là dans le diamant dans le course politique et peut-être il y a d'autres même qui sont dit pour éliminer sa vie je ne sais pas si c'est vrai ou non mais il y a d'autres même qui sont dit pour éliminer celle-là à vie même il y a d'autres qui sont dit ça mais quand même c'est que nous on a des problèmes ils sont venus pour éliminer celle-là politiquement avec une idée de vincence ils sont venus éliminer Sidiatour politiquement ils ont suivi Sidiatour le blu donc dans l'impunité on parle des grèves aujourd'hui le 13 des mois prochaines celle-là doit se présenter aux grèves à la justice guinéen pour parler des problèmes de l'air guiné ses côtouris a laissé combien de air guinéen celle-là a vendu combien de air guinéen Alva Kondé aujourd'hui Alva Kondé a dit avion privé le jour qu'Alva Kondé est président il n'a pas d'avion il n'a rien mais on ne parle pas ça on ne parle pas le projet de coton de membres Lansana Kouyaté Lansana Kouyaté a détourné combien de l'argent combien de millions Lansana Kouyaté a détourné Kabine Koumara a détourné combien de millions pourquoi on ne parle pas ça maintenant Sekouba Konati tout le gouvernement de Sekouba Konati ils ont détourné combien de millions ils ont créé combien de marchés plus de 600 marchés l'argent de 600 marchés et maintenant KPC aujourd'hui ce n'est pas Sekouba Konati qui a donné l'argent contribuable de Guinée à KPC maintenant pourquoi on laisse KPC on ne peut pas auditer KPC honnêtement si on travaille dans l'honnêteté pourquoi on ne peut pas auditer KPC car il faut la caméra communiquement appelée KPC si il y a l'honnêteté si ce n'est pas une idée de vincence KPC a gagné son argent comment il a guéri son argent quel procès ce n'est pas procès de construction de casernes de camps militaires avec le procès de la construction routière KPC a fait combien de kilomètres de route KPC a construit la Guinée combien de maisons de militaires de casernes de militaires il a construit ce n'est pas l'argent contribuable de Guinée ça est-ce que le marché guinéen le contrat de marché qu'ils ont donné à KPC il a construit combien de marché pourquoi on ne peut pas audite KPC mes frères et sœurs voici l'injustice parce qu'ils sont venus pour une idée de vincence ligue islamique de gens qui sont dans les ligues islamiques de la Guinée ils ont détourné combien de milliards à l'islamique même les gens qui vont aller à Rabia Saudite pour aller faire la pélégrinance de Hadjul Baïd le Kram pélégrinance beaucoup de gens n'ont pas eu aller faire la pélégrinance parce qu'ils ont bouvé leur argent ils ont détourné leur argent ils ont arroulé les gens dans le Parib l'argent qui venait à Rabia Saudite pour donner la subvention pour subventionner pour que les enfants allaient faire la pélégrinance avec les compagnies aériennes est-ce que vous n'avez pas parlé ça de l'islamique de la Guinée est-ce que le département a fait reliser de la Guinée combien de corruption il y a là-bas ils ont fait combien de prévarications combien de détournements si vous ne connaissez pas on va vous donner le son donc vous êtes là dans les mansos c'est une idée de vincence contre X et vous avez venu de faire les vincences contre point bas pas d'autre chose donc mais c'est le fin de Philippe qui est bon on va voir le fin de Philippe moi je suis allersi avec l'injustice je vais vous laisser comme ça mes frères et sœurs Guilhem et je vous remercie beaucoup et si vous souhaitez une excellente journée bien de sauce à la famille